Salut à tous, c'est Macradan. Ça fait quelques temps que j'ai été inactif sur YouTube mais ça m'a pas empêché de faire quand même deux trois choses de mon côté sur les différents jeux qui m'occupent donc minecraft entre autres. Aujourd'hui je vous parlais d'un projet qui m'a demandé un petit peu de temps de réflexion et il s'agit en fait d'un système d'autocraft donc comme vous savez dans minecraft on peut automatiser un certain nombre de choses par contre le fait de crafter des objets avec par exemple crafting table ça on peut pas du tout automatiser et moi j'ai voulu profiter de la dernière snapshot donc là je suis en 19w12b pour proposer un système permettant de remédier à ça donc je vais tout de suite vous le présenter vous voyez qu'ici j'ai un coffre avec un stick qui a été renommé en autocraft si je mets des objets dedans il se transforme donc il y a un petit temps de cool down de 10 secondes sur les sur les coffres voilà on voit que ça a crafté automatiquement donc le fait que ce soit un item renommé on peut si on a un item non renommé en fait il va rien se passer donc on peut utiliser les coffres aussi de manière tout à fait classique un des avantages c'est que on peut aussi avoir des crafts un peu plus compliqué donc vous voyez qu'ici j'ai le craft d'une planche planche tout à fait normale et ici la bookshelf donc si je mets une bûche tout de suite transformée si j'en mets une autre elle n'est pas immédiatement si je mets mes livres vous allez voir que dès que cette bûche a été transformée également en planche j'avais assez de planche pour fabriquer un bookshelf et donc il s'est fabriqué et il ya un cooldown qui est indépendant en fait pour chaque chaque objet ce qui veut dire que en plaçant des quatre côtés plus au dessus on pourrait potentiellement avoir un coffre qui fait cinq opérations de craft à la suite donc pour créer un de ces craft c'est extrêmement simple donc un coffre ça marche surtout les objets qui possèdent les data value de type items donc si je vous montre bloc ici donc là items donc c'est dire que les coffres les hoppers les dispensers les droppers les barrels tout ça ça devrait marcher donc ensuite on place un item frame dessus et il faut ensuite passer des l'item donc c'est dire que si c'est un item dont on n'a pas la recette on ne peut pas le fabriquer donc là par exemple une pioche en fer je vais ici et je la renomme en auto craft voilà je la place dans mon item frame et maintenant si je fabrique un peu plus de sticks là je mets les sticks je mets le fer et j'ai ma pioche qui apparaît donc le système que j'ai conçu il marche avec la totalité des crafts existant actuellement dans minecraft j'ai j'ai créé en fait en utilisant un générateur de code ce qui veut dire que si la 1.14 sort et ajoute des nouveaux crafts je lance une ligne de commande ça me génère tous les nouveaux crafts ça veut aussi dire que je peux ajouter également les crafts d'autres datapacks si j'installe un datapack qui ajoute par exemple le craft des selles ou le craft des armures de chevaux qui sont pas de base dans le jeu j'ai qu'à lancer ma commande et ça va les ajouter donc à l'heure actuelle le générateur n'est pas tout à fait terminé donc il va pas être distribué pour un moment je le garde encore pour moi pour l'instant en tout cas voilà ça marche avec tout si le coffre est plein ça va arrêter de crafter ça va pas consommer les items supplémentaires donc le système est assez intelligent pour ne pas crafter si le craft pourrait être perdu donc je vais tout de suite vous montrer comment procéder à l'installation donc il y aura un zip qui sera dans la description qui sera hébergé sur planète minecraft donc pour le placer c'est tout simple vous avez fait option ressource pack open ressource pack folder ce qui vous ouvre le le dossier de votre instance de minecraft vous revenez en arrière vous avez ici vos différents différents dossiers vous aurez peut-être plus selon comment vous avez organisé vos dossiers moi j'ai pour chaque instance chaque chaque version du jeu j'ai un dossier différent vous allez dans une sauvegarde ici j'étais dans autocraft et vous placez le zip que vous aurez trouvé à cet endroit là ensuite vous retournez en jeu vous faites slash reload ou alors si vous n'aviez pas chargé la map vous pouvez vous déconnecter reconnecter et c'est bon c'est actif rien de plus à faire notez que c'est aussi possible de le placer pour les pour les serveurs donc on peut maintenant placer des datapacks à la racine des serveurs donc ça pourrait être une option aussi pour du multijoueur donc je vais aussi vous montrer un petit peu de quelle manière j'ai j'ai créé tout ça donc si j'ouvre l'éditeur donc je vais vous montrer le le craft le craft a des planches ou des bouts de chaises donc voilà le fichier donc ici comment ça se passe vous voyez que c'est assez assez long et vous voyez surtout qu'il ya beaucoup de fonctions il ya plusieurs fonctions par craft chaque craft a une fonction et ensuite il ya des fonctions de préparation des données donc là d'abord j'ai pas mal de choses que je mets en place donc ici c'est le et donc mcrac c'est pour macradan auto craft c'est l'abréviation que j'ai utilisé vu que j'ai beaucoup de beaucoup de score band j'ai utilisé l'abréviation ici c'est input craft donc là j'indique que le premier craft j'en pensais être 0 pour l'instant c'est une utilisation j'en ai besoin de 6 il s'agit des planches vu qu'on peut utiliser n'importe quel type de planche parmi les 6 existantes en jeu j'ai à chaque à chaque fois ici donc t1 pour le type 1 t2 pour le type 2 t3 type 3 etc à chaque fois j'initialise la valeur de base et une valeur avec underscore d donc je vais vous montrer après à quoi ça sert donc là c'est pour les planches les livres il ya qu'un seul livre il ya pas c'est pas un tag donc il besoin de trois livres j'initialise juste celui là ensuite là pour indiquer si ça a été donné si ça été si c'est ok donc si on peut continuer dans l'étape de craft ensuite ici je vais compter le nombre de planches qu'il y a dans le coffre si je vous montre la fonction alors actuelle on est obligé de spécifier le slot ce qui est un peu problématique donc j'ai mes valeurs ici le total courant et le total total donc je vérifie sur le slot 0 si il ya l'objet planche en chaîne si c'est le cas je retourne la valeur du du nombre que je stocke dans ce scoreboard j'additionne ce scoreboard au total et je fais ça pour les 26 slots d'un coffre donc ça marche pour un coffre simple un coffre double et en plus de slots je l'ai pas paramétré mais je pourrais très bien l'ajouter donc une fois que j'ai récupéré ce total je le stocke dans la valeur t1 je l'ajoute également à cette valeur qui indique le nombre de total pour l'input craft 1 donc n'importe quelle planche donc là ça permet de compter le nombre de planches de tout type que j'ai donc après je passe ou spruce birch jungle acacia dark oak ensuite je compte les livres cette fois je le place dans le tag enfin dans le l'input craft 2 ici je vérifie donc est ce que j'ai assez de l'input craft 1 si c'est le cas je mets ok enfin j'additionne 1 à ok si j'ai assez de livres traditionnel à ok ici je vérifie ici ok est égal à 2 c'est à dire que tout est bon je peux faire la préparation donc ici préparation je vais préparer pour l'input craft 1 qui a six variantes et donc en fait c'est juste parce que le calcul après un peu plus compliqué c'est juste en fait pour avoir peu importe que je sois sur le craft enfin l'input craft 1 l'input craft 2 3 ou 4 ce sera les mêmes calculs dans la partie calculette donc c'est juste une sorte de liaison c'est que je que tag t1 va sur un tag t1 le générique etc c'est que j'initialise aussi les valeurs des que vous avez tout de suite voir une fois que c'est fait je fais mon calcul est six donc si c'est parce qu'il ya six variantes donc c'est là qu'il ya pas mal de logique qui se fait donc si j'ai au moins un objet du type 1 donc déjà je mets des 1 le dc pour dirty c'est pour dire que je vais toucher à cet objet dans le coffre ensuite je fais une opération donc je soustrais à la haut nombre d'objets de type 1 donc là les auk planx le nombre ici si ce nom passe en négatif ce qui peut arriver si j'avais besoin par exemple si mon n valait trois ou six par exemple j'ai six et que j'ai que trois auk planx je vais passer à moins trois donc si c'est en négatif je fais ici un petit calcul en fait pour modifier le nombre de de planches qui me manque qui me manque donc j'en ai j'en avais que trois en stock c'est dire que le craft il manque encore trois et j'indique qu'il n'aura plus que zéro de celui là si c'était en positif je dis que j'avais suffisamment d'objets le mont n passe à zéro aussi donc avec une constante qui vient de normalement de mon mcr bootstrap bootstrap mais que j'ai extrait ici ensuite je passe au deuxième deuxième objet enfin deuxième type troisième type quatrième cinquième sixième une fois que c'est fait j'ai ma fonction return donc c'est l'inverse de la prix paire c'est que là je je ré attribue les bonnes valeurs après je fais la même chose pour les livres donc là c'est beaucoup plus simple c'est l'objet 2 sur le tag 1 il n'y a qu'un seul type ça va très vite une fois que c'est fait donc c'est toujours toujours ok et donc là j'ai mes calculs qui sont prêts je vais essayer de donner de placer un bookshelf dans le coffre donc bookshelf pour l'objet 1 pour le nombre parce qu'un craft pourrait donner plus d'objets avec la fonction loot donc ça correspond à une loot table et je stocke le résultat de cette insertion dans mon score mcrac gave qui indique si ça a réussi tout simplement parce que si ça a pas réussi donc si le coffre est plein j'ai pas envie d'enlever les objets donc ma loot table c'est tout basique l'objet bookshelf la quantité 1 donc si j'ai réussi à faire mon opération je vais pouvoir soustraire pour chaque type le nombre donc ce nombre qui contient maintenant le nombre qui reste d'objets donc si j'avais 56 planches par exemple ça passe à 50 et donc j'utilise la commande store store result block donc j'enregistre le résultat de cette commande dans ce bloc pour ce nbt ici donc le nombre et si je le passe à zéro minecraft va automatiquement supprimer l'objet du coffre et pour terminer si tout s'est bien passé je mets je fais un petit bruit comme ça on sait qu'il y a eu une opération et je mets un cooldown à 200 donc 200 ça fait 10 secondes donc je vais aussi vite vous montrer donc ma fonction d'init là c'est tous mes scoreboards donc vous voyez qu'il y en a pas mal à noter que ma fonction en fait ça créé que ce qui était nécessaire donc voilà par exemple on va pour les types j'ai t1 après j'ai t10 t11 c'est à dire qu'il y a des objets qui ont 11 variantes possibles 11 12 13 14 15 16 il n'y a pas qu'on dit cette variante possible donc j'en avais pas besoin donc voilà j'ai toutes mes valeurs avec ici ma constante dans mon tic qui est exécuté donc à chaque chaque tic du jeu je vérifie déjà si j'ai un objet un item frame qui contient un objet nommé autocraft si c'est le cas et que cet item frame n'a pas n'est pas dans la table scoreboard mcrac cooldown donc là je veux que je fais une comparaison avec lui même si ça si c'est faux c'est que le score n'existe pas donc je le mets à 0 ici s'il ya un score de 0 j'appelle ma fonction launch et enfin ici je diminue pour tous les items frame peu importe s'ils ont un autocraft ou pas je diminue le cooldown de 1 et ma fonction launch qui est assez massive elle aussi pour chaque objet je détecte le type de l'objet je lance la fonction qui correspond si je descends j'ai mis la notation pour mon bookshelf donc qu'il y a un autocraft et tout ça ça a déjà été vérifié lors de la fonction avant je lance ma fonction bookshelf from plants vous voyez qu'il y a des fonctions qu'ont des nombres un peu plus longs que d'autres de nouveau tout a été généré de manière automatique donc je vais aussi vous montrer tout ça j'ai pas tapé à la main bien sûr je vous ai dit avant j'ai un petit générateur générateur qui est ici c'est que vraiment en fait je génère tout toutes mes différentes fonctions avec les noms et toutes les données viennent de ce minecraft.json qui contient toutes les recettes et tous les tags y compris les tags personnalisés que j'ai créé pour me faciliter la vie voilà c'est de la technique et j'ai mon fichier datapacks.js lui qui sert à extraire les données que ce soit de minecraft ou d'un datapack mais celui-là il n'est pas encore tout à fait terminé donc voilà j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu que ce datapack vous intéresse que vous allez l'essayer donc il y aura peut-être encore des bugs il pourra éventuellement être corrigés dans tous les cas si ça vous a plu que ce datapack vous intéresse que vous allez l'essayer n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo à me mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir vous pouvez également vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur twitter ou sur facebook il y a tous les liens qui sont dans la description de la vidéo et moi j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur minecraft ou sur un autre jeu et je vous dis à la prochaine bye bye 1